On se statue, on pense que c'est 300 000, puis à force de le répéter, les gens vont finir par le croire. On ne fait pas juste le répéter, on l'écrit dans les publications officielles du ministère de la Santé. On le répand partout, sous principalement la pression, évidemment, des maisons d'hébergement pour femmes violentées qui ont intérêt à créer une clientèle artificielle pour des emplois, pour du cash. Subvention. Les subventions. C'est comme quand le carnaval de Québec dit qu'il y a 20 millions de personnes qui passent, c'est parce qu'ils veulent des plus grosses subventions. S'il y en avait 40 millions, il y avait encore plus de subventions. Et là, on a 300 000 femmes battues. L'imprimateur du gouvernement du Québec sur ce chiffre-là, qui est un chiffre absolument idiot, parce qu'il nous dit, par exemple, qu'il y a 300 000 femmes battues. Les bonnes sœurs, une bonne sœur sur 10 est battue par son conjoint. Une célibataire sur 10 est battue par son conjoint. Une veuve sur 10 est battue par son conjoint. Et là, quand on prend la population totale de femmes du Québec, on s'aperçoit que 300 000 femmes battues, ce n'est même pas un sur 10, parce qu'il n'y a même pas 300 000 femmes. Pour arriver à 3 millions de femmes, il faut prendre des femmes à partir de 7 ans. Et là, une femme sur 10, ça donne 300 000 femmes battues. Et ça, ça reçoit l'imprimature du gouvernement. À part des maisons de refuges qui ont besoin de subventions, donc il faut établir le besoin, qui profite de cette fausseté-là? Tout le monde, tous les féministes professionnels vont profiter de ça. Puisque les hommes du Québec sont des gros méchants batteurs de femmes, etc., il faut aider les pauvres femmes. Alors, il faut aider les pauvres femmes en leur fournissant des refuges s'ils sont battus, en leur fournissant de l'aide psychologique, en leur fournissant, etc., etc. Et à partir de la politique d'aide aux femmes de 1987, les millions commencent à pleuvoir sur les féministes professionnelles. Écoute, ils doivent aider 300 000 femmes battues par année. Donc, ça prend un plus gros budget, étant donné que la demande. Bougez pas, on revient. La suite dans un instant. Vos explications laissent croire à une industrie de la violence, quelque chose qui vit de cette perception-là et qui vit très bien, merci, en allant chercher l'argent des taxes. Est-ce une interprétation avec laquelle vous êtes d'accord? Il y a une industrie de la violence faite aux femmes? C'est tout à fait. C'est très payant, l'industrie de la violence faite aux femmes, surtout qu'elle est basée sur des chiffres complètement farfelus. Vous savez, au Québec, il y a 120 maisons d'hébergement à peu près pour femmes violentées. Le vérificateur général est allé dans quelques maisons récemment. Et dans son rapport, chapitre 3, j'invite les gens à le lire, il a constaté que généralement, les maisons sont vides. Et chaque maison d'hébergement, oubliez pas, les contribuables financent un demi-million par année pour des victimes inexistantes. Dans chaque maison ou pour le total des maisons? Globalement, chaque maison reçoit. Chaque maison en moyenne reçoit un demi-million par année. Un demi-million et je ne compte pas les dons de fondation. Bon, il y a beaucoup de cash qui rentre avec ça. Sans contrôle, et c'est ça que le vérificateur général dit, sans contrôle de la part des agences de santé. Contrôle qui serait quoi? Savoir combien de... Combien de victimes? Nous, on essaie à l'approvisionnement d'avoir les bilans financiers de ces maisons-là. Ça fait cinq ans qu'on essaie là. On s'en va dans la commission d'accès à l'information. On les veut, les documents. Pourquoi ils les cachent? On n'est pas capable d'avoir ça. Ça fait cinq ans qu'on essaie de les avoir là. Alors, c'est devenu une immense industrie. C'est des fléaux inventés de toute pièce. Et c'est les contribuables qui payent pour ça. Est-ce que pendant que les revenus sont connus et que vous ne pouvez pas avoir les bilans, on connaît un peu les dépenses, est-ce qu'on a un chiffre sur le nombre de personnes qui ont été aidées au Québec parce qu'elles ont été battues par un homme? Est-ce qu'on le sait ça? C'est-à-dire que les chiffres officiels du ministère de la Sécurité publique parlent d'environ 15 000 plaintes à la police par inattention. C'est des plaintes. Ce ne sont pas des condamnations là. C'est donc à peu près 15 000 plaintes à la police, hommes et femmes. Pour le total du Québec. Pour le total du Québec. C'est des chiffres officiels. On est loin du 300 000. On est très loin du 300 000. Mais les filles ne se plaignent pas. Il faut multiplier par 20. Bien, c'est ça. Alors, vous savez, c'est toute cette structure-là qui date depuis 25 ans. Et nous, à la préfecture, on est rendus. On n'a pas fini de calculer. Notre équipe de recherche, c'est 10 milliards, pas des forces de dollars, qui ont été investis par les citoyens pour des victimes qui n'ont jamais existé. Ils nous demandent une enquête publique. C'est pique, le scandale des commandites. C'est pique, le scandale des commandites.